Les enquêteurs n'ont pas retrouvé Lina, l'adolescente de 15 ans disparue sur le chemin entre chez elle et la gare de Saint-Blaise-la-Roche, où elle devait prendre le train. Les gendarmes se demandent désormais si Lina n'aurait pas pu monter, de gré ou de force, dans une voiture ? Un virage dans les bois, à 700 mètres à peine de son domicile. Lina a été vue pour la dernière fois le 23 septembre sur cette portion de départementale. Marchant seule, son portable à la main. Malgré les recherches intensives, toujours aucune piste sérieuse. Le soleil coule ses rayons au travers des sapins de la forêt alsacienne nimbant de lumière chemin et par terre de fougère. La route sinueuse réalise un grand virage et, soudain, la pénombre recouvre tout, clair-obscur végétal d'épicéa, de doux glaces, de mélèze et de pin sylvestre dans lesquels s'insèrent des feuillus au ramage jaune-oranger. C'est à l'ombre de cette forêt mystérieuse qu'a grandi Lina des 15 ans. Elle n'avait pas cinq ans quand ses parents se sont séparés, mais sa mère, Fanny, infirmière à la clinique Saint-Luc de Chirmec, Barin, l'a couverte d'un amour inconditionnel. Il y a aussi ses grands-parents maternels, dont elle est très proche. À six ans, son grand-père, qu'elle appelle Papou, et sa mère l'initie à l'équitation. Elle a commencé très tôt, souligne Marguerite Ruche, épouse du président des cavaliers et meneur du coin de plaine, l'association au sein de laquelle Lina monte. Elle a passé ses galops, mais elle fait surtout de la randonnée. C'est une jeune fille très souriante, agréable, toujours gay. Double guillemet fermant. Passionnée d'équitation, comme sa mère, elle participe très tôt à tous les événements équestres de son village. Les vidéos de l'adolescente, partagées par ses amis sur les réseaux sociaux, confirment ses traits de caractère. Lina y apparaît riant, souriant, tirant la langue. Heureuse de vivre. Jolie. Plus que ça. Vous voyez ses photos, mais vous la verriez en vrai, elle est incroyable, lâche avec en face Tao, son petite amie. Depuis qu'elle est entrée dans l'adolescence, Lina délaisse un peu le cheval pour consacrer du temps à ses copines. Comme toutes les filles de leur génération, elle s'affiche sur Internet en tenue à la mode. Crop-top, jean taille basse ou robe moulante, impeccablement maquillée et coiffée. Tao, plus âgé de 4 ans, ne dit pas vraiment comment Lina et lui se sont rencontrés en 2019, on était d'abord amis, explique-t-il. Enfin, c'est normal, on apprend à se connaître d'abord, c'est quand même mieux, vous ne trouvez pas ? Double guillemet fermant. Son regard fixe avec intensité ses interlocuteurs lorsqu'il évoque Lina, puis il précise que le rapprochement remonte seulement à quelques mois. Originaire de Marseille, le jeune homme est technicien d'usinage chez les Compagnons du Devoir. Il a été désigné meilleur apprenti de France pour la région Rhône-Alpes en 2021, avant d'être missionné à Strasbourg. L'idylle s'est sans doute noula, au moment de ce rapprochement géographique, il n'en dira pas plus. On les voyait souvent ensemble. Il arrivait que Théo soit invitée à dormir chez la mère de Lina, dans le hameau de Champonnet, à Plaine. L'adolescente y est connue de tous. En classe de troisième, alors que d'autres se contentent d'un seul stage découverte, elle en a effectué deux, le premier au restaurant Espa Julien, à Foudet où, pendant cinq jours, sa beauté lumineuse a marqué l'équipe, le second à l'école primaire de Plaine. Elle a adoré s'occuper des enfants, raconte une habitante de la ville. En juin, Lina décroche son brevet des collèges. Peu douée pour les études, elle s'oriente vers une formation professionnalisante. Elle a trouvé une école à Sahal, indique Marguerite Ruche. Pour se rendre utile aux gens, elle cherchait à travailler dans le médical. En septembre dernier, Lina intègre le cap d'aide à la personne de la maison familiale rurale de Saint-Dieu-la-Porte-d'Alsace. Elle s'y fait rapidement des amis qu'elle côtoie la semaine avant de rejoindre sa famille, et Théo pour le week-end. Dans le cadre de cette formation, elle a décroché un stage dans une supérette proxy, à Saint-Blaise-la-Roche, juste à côté de chez elle. Le vendredi 22 septembre à 19h, elle ferme le magasin, avec la fille de la patronne. Tous deux ont sympathisé. Elle lui dit se réjouir de retrouver, le lendemain, Théo qu'elle n'a pas vue depuis deux semaines. Il est prévu qu'il la rejoigne le soir. En attendant, elle ira, dit-elle, au cinéma avec une amie. Mais le programme de Théo change. Dans la matinée, le jeune homme contacte Fanny, la mère de Lina, pour qu'elle la réveille et lui dise qu'il l'attend à Strasbourg, en fin de matinée. Il est question d'une virée shopping. À 11h, vêtue de la robe gris clair et de la doudoune légère blanche décrite si souvent, l'adolescente part de chez elle. Sa mère étant au travail, elle doit parcourir à pied les 2,9 km qui la séparent de la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Ce chemin, elle le connaît par cœur. Il faut d'abord descendre le long de la RD 350 pendant 1,8 km avant de rejoindre la piste cyclable longeant les étangs du Breux, fréquenté en général par les pêcheurs mais où se déroule ce jour-là un mariage. Ensuite, Lina n'a plus qu'à rejoindre la rue principale pour atteindre la gare, 800 mètres plus loin. À 11h20, elle envoie à Théo une vidéo où elle lui montre sa tenue et lui dit qu'elle est en route. Elle a prévu de prendre le train de midi 3 pour arriver à midi 54 à Strasbourg. Elle n'y parviendra jamais. À 11h22, son portable a cessé des mètres. Théo s'est étonnée de ne pas recevoir de message de Lina, d'habitude elle le prévient dès qu'elle est à bord du train. Ne parvenant pas à la joindre, il fait part à Fanny de son inquiétude. À 13h, ne voyant pas Lina à la sortie du terre où il l'attend, cette fois il est saisi d'angoisse. Il échange à nouveau avec Fanny et prend la route, direction pleine. À 14h, la mère de Lina signale sa disparition à la gendarmerie. L'affaire est aussitôt prise au sérieux, Lina n'a jamais fugué, elle n'a pas de difficulté relationnelle avec sa mère et le fait que son téléphone soit éteint est mauvais signe. Huit jours après la disparition de Lina, le village de Plaine, cerné par les forêts, vit au rythme de l'emballement médiatique. L'as des théories hasardeuses développées sur les réseaux sociaux la mettant parfois en cause, ou bien Théo, la mère de Lina réclame le calme. « Je ne laisse plus mon petit-fils revenir à pied », raconte une voisine. Elle n'est pas la seule à ne plus vouloir voir sa descendance emprunter seules les routes de campagne. Les inconnus sont regardés avec suspicion. « Notre Clio, gris foncé a été pris en chasse par un riverain de Diespache au volant de son énorme 4x4, vous faites quoi sur ce chemin ? Vous avez une Clio. J'ai appelé les gendarmes. » Cette atmosphère de suspicion et de peur rappelle celle qui avait saisi la vallée voisine de la Vologne, au lendemain de la découverte du corps du petit Grégory Villemin, il y a quelques quarante ans. Sous-titrage Société Radio-Canada